Bonjour messieurs, dans quelques minutes je vais uploader une vidéo sur la map Vortex qui fait partie de la collection 4 de MW3 donc c'est un gameplay où je fais un 17-0 donc pour les gens qui ont l'habitude de me suivre sur PS3, je vais passer sur Xbox parce que j'ai vu que j'ai les deux consoles alors il est possible que de temps en temps je mette des gameplays de MW3 mais sur PS3 donc là le gameplay que je vais mettre c'est un gameplay qui vient de la Xbox donc logiquement c'est un gameplay qui est pas mal parce qu'en fait je vais réussir à passer à pas mal de choses vous allez voir donc si vous voulez partager cette info je vous invite à aller sur mon Facebook et Twitter par exemple c'est vrai que j'ai parlé de Twitter et de Facebook la dernière fois rapport à Horizon 13 donc disons que pour l'activité d'un Youtuber ça permet de tenir les gens au courant pas forcément parce qu'ils ont peut-être pas forcément le temps de regarder les vidéos mais plus par rapport à l'activité de la chaîne ou par rapport à des jeux qui peuvent sortir ou une activité qui sortirait de l'ordinaire donc il est possible aussi que je mette un gameplay alors un bon gameplay de Medal of Honor Warfighter possible donc après je ne sais pas donc vu que la DLC sur PS3 sur le BO2 passera va arriver la semaine prochaine le 28 je pense que je ferai des vidéos de présentation des maps parce que bon après tout les gens de chez Xbox ont l'exclusivité des maps comme sur MW3 donc je trouve ça pas normal parce que le fait de payer le live c'est une chose mais qu'ils aient les maps en premier c'est pas logique tout le monde devrait avoir les maps en même temps donc apparemment il y a une conférence de presse qui sera ce soir à 23h30 pour la nouvelle PlayStation 4 donc si je vous invite à aller jeter un coup d'oeil il y a des sites qui proposent une vidéo donc je vous propose d'aller voir la vidéo qui sera mise en ligne ce soir donc apparemment sur certains sites ils ont déjà l'info elle sortirait certainement en décembre 2013 donc pas pour Noël 2013 donc je pense pas que Sony va certainement se délecter avec des infos pour la prochaine E3 qui va se dérouler à Las Vegas ou à Los Angeles au mois de juillet certainement donc peut-être qu'on aura des infos à la convention de jeu qui va se passer à Cologne parce que l'année dernière ils avaient présenté BO2 et les gens avaient pu jouer sur BO2 autrement écoutez je sais pas ce que je peux dire de plus alors je voulais mettre un gameplay d'MW2 en démolition mais je me suis dit ça va pas forcément plaire à tout le monde donc j'ai testé le Sweet Grip de POC S3 qui est pas mal parce qu'en fait il s'adapte bien à la manette donc je l'ai acheté sur le site d'Amazon donc je le mettrai en descriptif sur mon prochain gameplay je vais vous faire voir d'ailleurs je vais vous faire voir le Sweet Grip de la manette que j'ai adapté sur une manette PlayStation 3 deux petites minutes voilà à quoi ça ressemble donc vous avez les deux ces deux choses là plus en latéral sur le côté donc s'ils sont bien mis moi je trouve ça pas mal la manette PS3 c'est une DualShock 3 je ne l'ai pas payée excessivement cher j'ai dû la payer une quarantaine d'euros autrement que dire de plus oui je vous propose je vais vous faire voir mon casque parce que j'en parle souvent mais je ne le fais pas voir alors c'est le alors je vous fais voir je vous fais voir la référence c'est le X-Static c'est un Sharkoon on va peut-être voir la marque ici donc c'est un casque vous donc un casque pas mal enfin moi je le trouve pas mal en tous les cas il fait pas mal à la tête contrairement au premier casque que j'ai pu avoir c'était un c'était un Turtle Beach qui faisait mal à la tête donc là vous avez la possibilité de l'adapter à la Xbox avec un câble qu'on met alors attendez un câble qui s'adapte ici en fait il y a un adaptateur vous voyez en fait vous pouvez vous avez l'adaptateur là pour la Xbox on voit le petit logo autrement vous pouvez le connecter vous pouvez le connecter en 7.1 parce qu'il a une connexion il a une connexion 7.1 qu'on peut mettre derrière la console donc je présente le casque comme ça autrement ben moi je trouve que l'ergonomie du casque est pas mal autrement que dire de plus ben pas grand chose alors je dis que j'allais proposer quelques fois mon matériel donc l'installation aussi donc je vais tester l'installation aussi de l'HD PVR avec la Xbox parce qu'apparemment la Xbox est avec le câble HDMI donc on va voir la différence je vais tester la différence entre le component de la PS3 et la HDMI de la Xbox donc on verra je ferai les comparatifs et je vous donnerai mes premiers avis bon et ben écoutez je vous souhaite une bonne journée et portez vous bien bonjour messieurs dames this is Enawar alors ceci est un gameplay sur la map Vortex qui fait partie de la collection 4 de MW3 donc je crois que l'une de ces maps a été utilisée par les frères Gotaga en 2 contre 2 en 2 contre 2 avec des écrans scindés donc la configuration de ma classe alors je suis je suis-je avec le CM901 avec le silencieux donc l'arme est au niveau 27 ou 28 je crois donc en arme secondaire j'ai la MP7 avec le silencieux donc le mode je suis en élimination confirmée alors les skills stricts j'ai le colis stratégique j'ai la mitrailleuse automatique et en dernier j'ai pris l'hélico d'attaque donc c'est une partie en mode élimination confirmée donc en confrontation donc j'ai l'habitude de faire ça sur U-Turn mais là bon ben j'ai changé un peu de registre je suis passé sur une map qui est complètement différente c'est une map qui est bien pour le snipe mais enfin il faut quand même être bien doué alors en face de moi la personne je sais pas ce qu'elle pouvait avoir elle avait joué bizarrement alors peut-être que c'est quelqu'un qui connaissait pas la map donc je cherche malheureusement cette personne là à mon avis elle devait découvrir la map c'est pas possible autrement parce que moi j'ai déjà eu l'occasion de la faire en domination ou même pas en MME parce que contrairement à la vidéo qui était montrée avec les frères Gotaga je crois que c'était de l'élimination confirmée donc ça c'est un gameplay qui vient du mode studio de la PS3 donc je suis toujours avec des armes on va dire qui sont pas cheatées de toute manière donc voilà vous voyez il y a la SM901 plus le silencieux donc lui vous allez voir vous allez être surpris vous voyez je sais pas je comprends pas pourquoi il se pointe là il fait des choses bizarres c'est pas c'est étrange autrement que dire de plus donc logiquement je devrais alors c'est vrai que j'ai dit que je passerais sur Xbox avec les gens de ma team donc vous voyez je vais obtenir le colis stratégique je vais aller récupérer la plaque donc il est possible que je passe sur Xbox mais pour d'autres jeux parce que vu que j'ai une PS3 qui est pas spécialement récente et qui on va dire manque un peu de giga alors effectivement je pourrais peut-être stocker mettre des jeux alors vous voyez il est tout au bout là-bas je vais faire le tour je pourrais peut-être stocker des jeux sur une clé USB mais enfin je n'ai pas vraiment confiance en la chose donc je vais certainement proposer des gameplays sur Xbox parce que je suis toujours premium sur j'ai regardé sur mon abonnement je suis toujours premium sur MWV3 mais sur Xbox donc jusqu'en avril 2014 donc bon alors là je ne sais pas ce qu'il peut bien faire donc là je vais récupérer la touraine automatique donc le moins qu'on puisse dire c'est que je sois mobile c'est peut-être une des seules parties une des parties où je bouge vraiment beaucoup c'est vrai qu'il m'arrive ça m'arrive de temporiser quand je suis sur U-Turn parce que bon vu que c'est une map qui est aussi ouverte que celle-là et peut-être même plus alors là bon je n'ai peut-être pas mis la tourelle à un bon endroit j'avoue très honnêtement que je n'ai pas j'étais plus je voulais la mettre quelque part mais peut-être pas forcément là donc là je vais lancer le bombardement qui ne va pas donner grand chose ça va juste faire un height marker autrement que dire de plus donc je ne sais pas si vous avez fait attention mais il ne l'a fait aucun kill pour le moment donc là il va réussir à bousiller la tourelle voilà chose qu'il a fait donc c'est certainement une réplique d'une ville du Kansas parce qu'on voit on voit la tornade derrière ça fait un peu penser à Twister pour ceux qui connaissent le film autrement qu'est-ce que je pourrais dire d'autre donc oui écoutez c'est un gameplay que je trouve pas mal donc très honnêtement je ne pensais pas alors que vous allez voir le résultat à la fin du score ça va être très très parlant donc je crois que je vais lancer alors je ne sais plus si c'est sur ce kill là ou sur le kill d'après où je vais lancer l'hélico d'attaque ça doit être là je crois donc là vous voyez et je crois que à la dernière fois qu'il s'est fait tuer il a changé de classe et il a mis main de mort c'est à dire que maintenant j'ai intérêt à bien faire attention à la manière dont je le tue vraiment le tuer de loin pas forcément le tuer de près donc là le fait de récupérer alors là je vais passer à côté de la plaque il faut faire attention qu'il était juste à côté enfin qu'il n'était pas très très loin donc c'est vrai que l'hélico lui fait son travail moi j'ai juste à me contenter de récupérer les plaques c'est ça qui est pratique quand même dans l'ensemble c'est ça qui est bien pratique donc oui il est en main de mort ça pour ceux qui ça se voit donc je ne sais pas à combien de kills je suis il doit rester envoyé donc la raison pour laquelle ça fait sens c'est qu'en fait je suis un double XP sur ce compte là donc alors logiquement avec les gens de ma team nous devrions passer level 33 logiquement sur W3 alors pour info il y a un défi il y a un défi en domination sur BO2 je crois qu'il y a de l'élimination confirmée aussi aujourd'hui il y a le maximum de séries spécialistes sur MW3 en défi aussi donc logiquement on devrait passer level 33 assez rapidement je pense pour les gens de la team qui vont garder ce gameplay il y a ce week-end il y a deux deux OPs une OPs en élimination confirmée samedi dans la nuit de samedi à dimanche qui commence à 22h et qui va se terminer à 2h du matin et dimanche une OP alors malheureusement il y a uniquement que les premium qui pourront jouer alors ça moi je n'y peux rien c'est fait de telle manière peut-être que sur BO2 maintenant les comment dire on va dire que les alors là je vais lui balancer la grenade on va dire que sur BO2 peut-être que l'édit est gratuit mais en tous les cas sur BO3 quand vous êtes premium et bien écoutez vous avez déjà vous avez tout un tas de maps vous n'avez pas besoin d'acheter parce que si vous faites le calcul des maps qui sont sortis en plus ça fait 15 euros les maps donc à chaque fois il y a des maps de confrontation donc il y en a 6 je crois vous avez érosion vous avez Aground après Aground vous avez U-Turn vous avez Vortex vous avez aussi des maps alors vous avez Oasis je crois qui est une map qui est pas mal au niveau du design qui est vraiment bien faite autrement qu'est-ce qu'il y a comme autre map alors oui il y a fondation aussi qui font partie des maps quand on est premium c'est ça qui est bien c'est qu'une fois que vous avez téléchargé les maps vous n'êtes plus obligé de les acheter donc je crois que les collections coûtent 15 euros donc malheureusement 15 euros pour un jeu que vous l'avez pillé 50 ou même 70 euros bah faites le calcul quand vous êtes premium vous payez peut-être les 50 euros pour un an bon là apparemment je suis toujours premium parce que j'ai gardé les maps alors je vais tester le couteau parce qu'il y a quelques fois ça m'arrive de changer la configuration donc là je vais récupérer une IMS dans le colis stratégique je crois et je vais être à un kill de la de la la tourelle automatique donc là il ne reste plus grand chose il doit rester à peu près un peu moins d'une minute donc dans les commentaires mettez si vous avez aimé et je propose quelque chose donnez-moi un défi à faire alors bon sachant que voilà donc c'est du 15-0 donc voilà la personne en face de moi elle n'a pas fait grand chose elle s'est promenée je dirais elle a fait elle a fait du camping on va dire ça comme ça donc voilà donc défi terminé voilà merci à vous bonne journée et portez-vous